Musique Yo je se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo On va commencer déjà par la première de l'année avec mes premières figurines Mais d'abord quelques mots à vous dire Déjà bonne année bonne santé meilleur vœu à tous et à toutes Plein de bonnes choses Voilà voilà pour cette année de 2020 2019 s'achève 2020 commence Alors il y en a qui ont pu remarquer Mon nom de la chaîne a changé Alors je vais vous expliquer pourquoi Parce que je vais pas faire que du One Piece On l'a fait au début Tout 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 début quand j'avais créé ma chaîne Je voulais faire que du One Piece Donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur One Piece Mais je voulais aussi faire des vidéos sur d'autres mangas Donc du coup ben J'ai beaucoup discuté avec Kanute Voilà Et donc je lui ai parlé de ce projet là Elle m'a dit oui pourquoi pas Bon par contre je vous présenterai pas Des vraies figurines d'autres mangas A part si j'ai vraiment un coup de cœur Parce que je fais que la collection de One Piece Déjà ça prend trop de place J'ai trois vitrines complètes J'ai une bibliothèque aussi Bientôt je vais avoir une tête de lit Enfin je vous présenterai ma collection un peu plus tard Donc voilà Beaucoup d'argent et beaucoup de place Ça prend Mais je vous parlerai bien sûr De d'autres mangas De d'autres univers Donc voilà Allez C'est parti pour mes premières figurines De l'année Je les ai chopées A plein de campagnes Le Jouet Club Sauf celle là Jinbei Que j'ai chopées A un Micromania Avant Cap Qui se trouve toujours A plein de campagnes Près de Aix Pour ceux qui ne le savent pas L'une des plus grandes zones Commerciales de France Et oui oui Ça change un peu de Paris Un peu dans le sud quand même Allez c'est parti On va commencer Par Je vais vous commencer par celle là Par Adjaring Donc voilà Je l'ai payé 8 euros Je l'ai payé 15 ou 16 euros Près des autres Donc c'est parti Avec les étiquettes Bien françaises Là Qui cachent Toute la boîte C'est énervant Mais bon On n'a pas le choix Avec le couteau Du crime Donc là J'ai ouvert J'ai triché Dans les coulisses J'ai ouvert Donc voilà Il est en plusieurs morceaux Et moi J'étais très douée À monter là Les figurines Je vais être ravie Je vais mettre sur place Et je vous montre Une fois que c'est monté Alors voilà Monté ce que ça donne Comme vous pouvez voir Enfin Je vais essayer On voit un peu L'écriture On a fait que c'est bien une vraie Petit couvercle Enfin le petit socle Même si théoriquement Il n'en a pas besoin Puisque normalement Il doit tenir en deux bouts Ah si Franchement Les détails La logique Il est une tout Petit Tout coupe de saké Et comme vous voyez Dans l'allumé Le fil en a Il est grossé d'or Enfin bref On va passer aux suivantes Après on va passer Allez on va passer à une grande Par contre j'achète des figurines Mais je ne peux les mettre J'ai tout Mes endroits sont blindés Mais bon c'est pas grave Alors c'est Bonne clé En rose Créateur Créateur 15 euros Au lieu de 30 euros Comme vous voyez Jouer club Plein de campagne Voilà Il y avait les trois couleurs Je vais y aller Prenons un peu de rose Plus ça colle bien au personnage On connait tous Bonne clé Allez c'est parti Voilà D'abord Je vous montre Ce que ça donne Dans l'aballage Donc il est en Une Deux Trois parties Allez c'est parti On Alors la bonne clé Voilà Alors là Ils l'ont caché L'écriture La numéro de série Ici Dans le Derrière le col On voit pas Par contre Je sais pas pourquoi Mais Elle tient pas Alors est-ce que J'ai pas eu le Socle C'est bizarre Donc on va le tenir Pendant que je tourne Enfin on va le voir De plus près Ça sera mieux Voilà Ma première figurine De bandelée Je l'adore trop L'un de mes L'un des personnages Que j'aime bien Hop Toujours avec son maquillage Plus ou moins effrayant Donc voilà Pour ma deuxième figurine On va passer 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 A celle là Alors je suis super Super Méga Ravi de l'avoir Bon Elle a un problème Ce bandelé Car elle est très Dure à l'avoir Au Japon Elle a coté Comme pas possible C'est Cracker Ils se sont trompés Marqué Ils se sont trompés Enfin bref Donc franchement Je suis trop 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 Ravie de l'avoir Bonne presse Officielle Pour 15 euros Et il me semble Que c'était Celle de l'expo Parce que c'était La dernière Mais c'est pas grave C'était sous vitrine Oups En plus Je fais tout péter Donc la petite épée Cure dents Cure oreille Comme vous voulez Le cracker En question Dommage Qu'ils n'ont pas fait Sous sa forme De biscuit Ça aurait été cool D'exposer les deux Bon Il est en non officiel Mais bon Donc voilà Depuis le temps Que je l'ai cherché Et que j'ai réussi A chopper Donc est-ce qu'il faut Que je mette Le katana Ouais il va être en bas Le katana Dommage qu'il n'y a pas D'autres figurines De lui Je suis dégoûté Parce que bon C'est pas comme si On l'avait pas vu Il s'est battu Contre le fil En plus J'étais trop dégoûté Quand il n'est Pas sorti du tout Oh j'ai toujours eu du mal Avec ça Non il n'y a pas de trou Dans le Alors allez par contre L'écriture est lion J'ai trouvé C'est là En haut Juste là Bon on voit pas C'est chiant Mais bon voilà C'est juste là C'est sur l'épaulette De monsieur Cracker Alors est-ce que Je vais réussir A le mettre Cap mise Bon enfin Un petit focus Franchement J'adore trop Les détails Pour une WCF C'est pas mal Ou c'est bien Pour la cicatrice Si j'arrive Voilà Oh putain Je l'avais Aussi bien La cicatrice D'accord Si ça veut pas Ça veut pas Que Là Les biscuits Franchement J'adore Je vais vous le rapprocher Franchement Magnifique Et donc Sur la battle Of Luffy Il y avait Celle là Enfin bref Il y avait Je sais qu'il y avait Encore dans le magasin Il y avait encore Le Sanji Je sais plus Si il y avait Luffy Enfin bref Voilà donc J'ai eu un numéro Deux j'ai eu Cracker Franchement J'adore On va passer A la suivante C'est Luffy Snackman Le numéro De suivi Est sur Le Deuxième Bras De Luffy Je vous montre Un peu Ce que ça donne Voilà Le Luffy Conte Katakuri Qui est là Pas derrière Voilà Ce que ça donne Je vais la poser Sur le Sur la plaque Je peux donner Genre ça Même si théoriquement Il n'était pas Sous cette forme Face à Katakuri Oh Garefort Bouddha J'aime bien Allez On débat La dernière WCF Qui est d'autre Que Katakuri Ma première De lui En figurine Allez C'est parti Katakuri Voilà Voilà Hop L'écriture Elle se trouve Juste là Sur son pantalon Sur sa cuisse Non Bon Là On voit On voit bien C'est dedans Très bien détaillé Comme dans l'anime Voilà Voilà Dommage qu'ils n'ont pas fait Toute la famille Charlotte Big Mom Ils en auraient fait Pas mal De figurines Bon Ce qu'on a vu 2 ou 3 secondes Ça n'a rien Mais je veux dire Il y avait Smoothie Mondor Opéra Brûlé Ceux là Il n'y a pas Un figurine C'est bien dommage Donc On va enlever La petite cracker Et Luffy Piste Katakuri Je vais vous montrer Hop Voilà Ce que ça donne Le petit face à face Des deux Voilà Et on va terminer Par la Jinbe WCF Qui est sortie L'année dernière En France Et au Japon Allez C'est parti Alors Oui J'ai oublié Donc Je les ai payé 15 euros Pièce Les 3 WCF De Totland Ah Vous voyez là Cracker 15 euros Katakuri 15 euros Et là Luffy 15 euros J'ai pas pris Sans le jus Parce que j'en ai un peu trop On va pas se mentir Donc C'est parti Et celle là C'est ma deuxième De Jinbe J'ai la figure Zéro Et voilà Maintenant j'ai celle là Allez c'est parti Ah oui celle là Si je vous montre pas Je l'ai payé 20 euros Ah Micro Maya Comme je vous ai dit Au tout début De la vidéo Le lot A Parce qu'il y en a deux A et B A couleur B sans couleur La tête du coupable De celui qui a fait J'ai Voilà voilà Ronald J'ai J'ai La gain Voilà Allez C'est parti Voilà Elle va représenter comme ça Donc le cercle là La tige Le bas du Jinbe Et le Pour pas vous mentir Elle pèse Bien son poids Commencé avec Un poisson Gros Lourd Donc la figure Elle suit le mouvement Allez je vais vous montrer Alors je vous montre D'abord la bête Sans la poser Donc voilà Avec Les habits Sur Totland Le kimono Le joli tatouage Au fer rouge Des pirates du soleil Voilà Et on va faire Comme on fait pour les figurines des filles Mais Pour les garçons On dit Mais Oh Il a une culotte Oh la 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 Et j'ai trouvé tout à l'heure Pam 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 Son écriture Ça se trouve Ça se trouve Ça se trouve Ah oui juste là Là L'écriture Hop Je vais vous présenter Le socle tout beau Un peu avec des traces de toit Malheureusement Donc voilà Très joli Bon Comme les autres On va pas se mentir Et maintenant On va essayer de monter tout ça Sur le socle Le plus dur Ou le plus simple Alors voilà J'ai pas mis le petit kiki d'arrière Parce que En fait elle tient Vous savez là Il y a un trou là Pour mettre Je vous montre Ça Bon Pas besoin Donc voilà Je dirais qu'il va nous faire Un choujin karaté Là Des hommes poissons Bam Bien dynamique J'aime bien les couleurs La tête est un peu fidèle Ah monsieur Je vais vous la comparer Avec la figure de 0 Bougez pas Et voilà Et voilà la deuxième bête Donc vous voyez Figure 0 Un peu plus grand Là le bide est rond Là on voit Un peu les abdos Pas le même Kimono Avec les feuilles de cannabis Sur l'île des 100% Et la tête de mort De toute lampe J'ai feuilles de cannabis Parce que c'est ma mère Oh regarde Il fume de l'herbe Enfin bref Donc vous voyez un peu Ce que ça donne En comparaison Voilà Je vais vous faire tourner ça Là il est pieds nus Il avait pas assez de thunes Et là il avait un peu plus de thunes Il s'achetait des chaussures Allez Donc j'espère que cette petite vidéo Grande vidéo Je sais plus trop Elles sont en combien de temps Elles dureront J'espère que cette vidéo vous aura plu Que ce changement De chaîne Et de Stitch l'otaku Bah vous aura plu Parce que Perso si ça vous plait pas C'est pas grave Moi ça me plait J'ai aussi un compte twitter Voilà Certains d'entre vous ont deviné Que c'était moi Donc twitter Bah c'est le même nom Stitch l'otaku Voilà Avec une photo de Stitch Que dire de plus Donc voilà Donc je ferai d'autres vidéos Sur D'autres mangas Or Enfin pas que sur One Piece Bon il y aura du One Piece Naturellement Mais Je vous parlerai D'autres mangas D'autres animés D'autres choses Voilà Donc j'espère que Ça vous convient J'espère vous montrer Vous faire découvrir Plein d'autres trucs Voilà Voilà N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Maintenant que ce n'est plus que Sur One Piece Donc c'est pas forcément Que pour les fans de One Piece Euh Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre N'hésitez pas à mettre Un petit pouce Bleu Comme Jinbei On se demande A quoi il va ressembler maintenant On attend tous Son retour De Toothland Donc voilà Un petit commentaire aussi Si vous les trouvez Pour sympathique Est-ce que vous trouvez Du changement De la chaîne Enfin pour l'instant Vous ne voyez rien Parce que c'est Encore une vidéo sur One Piece Mais vous verrez Très vite Ce qu'il va avoir Allez Sur ce Je vous laisse Bye Et vive One Piece Et vive les mangas Sous-titrage Société Radio-Canada